En préparant le livre « Israël, parlons-en », j'ai demandé à deux assistantes d'aller dans les rues de Bruxelles, demander au hasard aux gens qu'est-ce qu'ils savaient sur l'histoire et sur la situation d'Israël. Les réponses étaient catastrophiques. Il y a en fait une ignorance du public et je pense que cette ignorance n'est pas due au hasard. Ça fait 60 ans que les médias européens qui se disent les meilleurs du monde informent le public et on constate qu'en fait le public ne sait pas l'essentiel. Je pense que c'est dû à une opération de propagande israélienne relayée par les médias et je l'ai résumé dans ce que j'ai appelé les dix grands médias mensonges qui justifient Israël. Le premier grand média mensonge c'est qu'on nous dit Israël a été créé en réaction au génocide contre les juifs en 40-45. Ça c'est totalement faux. En fait c'est un projet colonial qui a bien plus vieux, qui a été décidé au congrès de Bâle en 1897. Le mouvement nationaliste juif décide de coloniser la Palestine. À ce moment-là on emploie le mot colonialisme, il n'est pas du tout honteux. Et ils font appel aux puissances coloniales de l'époque pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'être protégés. Ils demandent à l'Empire turc qui n'est pas intéressé, mais l'Empire britannique lui est très intéressé parce qu'ils veulent absolument avoir des colons qui vont être installés là au milieu du monde arabe, entre la partie ouest et la partie est. Ils veulent affaiblir l'Egypte qui est une puissance qui les inquiète. Ils veulent contrôler le canal de Suez qui est la route vers la colonie des Inces qui leur apporte énormément. Ensuite les Etats-Unis vont prendre le relais. Et eux ce qui les intéresse c'est le pétrole, ils veulent un flic du pétrole. Et donc cette création coloniale d'Israël ne date pas du tout de 40-45, c'est bien plus tôt, c'est un projet colonial. Il faut rappeler qu'à l'époque, les puissances coloniales européennes se partagent l'Afrique comme un vulgaire morceau de gâteau. Il y a une conférence à Berlin en 1885 avec l'Angleterre, la France, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne. On se partage l'Afrique comme un vulgaire gâteau. Il n'y a évidemment aucun Africain qui est installé, qui est invité je veux dire. Et donc on est vraiment dans l'époque coloniale. Israël c'est un projet colonial, il faut le dire. Alors le deuxième grand mythe qui justifie Israël, c'est oui mais les juifs, en fait, ils retournent sur la terre dont ils auraient été chassés par l'Empire romain en 70 après Jésus-Christ. Ça c'est aussi un mythe total parce que, en fait, j'ai interviewé dans ce livre l'historien Shlomo Sam, qui a lui-même interviewé les historiens, les archéologues israéliens. Et tout le monde dit, non, il n'y a pas eu d'exode et donc il n'y a pas de retour. En gros, les populations, elles sont restées là, elles n'ont pas bougé. Bien sûr, il y a eu des invasions, des migrations, des mélanges, mais en gros, elles n'ont pas bougé les populations. C'est qu'il y a deux conséquences cocasses. La première, c'est qu'au fond, les descendants des juifs de l'époque de Jésus-Christ, c'est les palestiniens qui vivent là aujourd'hui, maintenant. Et la deuxième conséquence, c'est que, alors, s'il n'y a jamais des gens qui sont partis, quels sont ces gens qui nous disent qu'ils reviennent ? En fait, ce sont des convertis, des Européens de l'Est, de l'Ouest, des Maghrébins, qui se sont, à différents moments, pour différentes raisons, convertis à la religion juive. Et en fait, comme dit Shlomo Sand, le peuple juif, ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas d'histoire commune, il n'y a pas de langue commune, il n'y a pas de culture commune, il y a juste une religion. Mais une religion, ce n'est pas un peuple. On ne parle pas de peuple chrétien, de peuple musulman, et donc pas de peuple juif non plus. Alors, le troisième grand mythe, c'est l'idée que, en fait, ce n'est pas grave s'ils se sont installés en Palestine pour coloniser, parce que nous dit-on que c'était un désert, c'était une terre sans peuple, donc c'était vide. Ça aussi, c'est un mensonge total. En réalité, les témoins de l'époque, déjà au 19ème, début 19ème, disent que la Palestine, c'est un océan de blé. Il y a des cultures et des exportations, notamment vers la France, de l'huile, du savon, les fameuses oranges de Jaffa, et d'ailleurs, quand les colons britanniques et puis les colons juifs vont vouloir s'installer en Palestine à partir de 1920, les paysans palestiniens refusent de céder leur terre, et donc il y a des révoltes, il y a des grèves générales, il y a des manifestations avec de nombreux morts, il va même y avoir une guérilla en Palestine, donc c'était tout sauf un désert, et tout ça n'a été brisé que par une répression très très féroce de l'occupant britannique et des sionistes ensuite. Alors on nous dit, oui c'est vrai, il y avait des palestiniens, mais enfin ils sont partis d'eux-mêmes. Ça aussi c'est faux. J'ai cru ça moins longtemps, et tout le monde a cru ça, et ça a été la grande version officielle d'Israël, jusqu'à ce que ce qu'on a appelé les nouveaux historiens israéliens, Benny Morris qui interviewait dans le livre, Papé et d'autres disent, non, les palestiniens ont été chassés par la violence, par la terreur, par toute une opération systématique pour les expulser en fait du pays, pour vider la terre de ses habitants. Donc ça c'est encore un mythe absolu, et ça c'est pour disons la partie historique, l'histoire d'Israël, tout ce qu'on nous cache, qui est très très important à comprendre, et ensuite ce qu'on nous dit sur la période actuelle, c'est que de toute façon, Israël c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, et que donc il faut la défendre, c'est un état de droit. Premièrement, c'est pas un état de droit, c'est le seul état au monde où la constitution ne fixe pas les limites du territoire. Dans tous les pays du monde, il y a une constitution qui dit le territoire il commence là, il s'arrête là, et ça c'est notre pays. Israël non, parce qu'Israël c'est justement un projet d'expansion qui n'a pas de limites, et il y a donc une constitution en plus totalement raciste, qui dit que Israël c'est l'état des juifs, ce qui veut dire que les autres sont des sous-citoyens, des sous-hommes, et donc c'est la négation même de la démocratie, une constitution pareille. Donc Israël n'est absolument pas une démocratie, et je voudrais dire qu'en fait, Israël c'est le colonialisme, c'est le vol de la terre, c'est le nettoyage d'une population, ça ne peut pas être considéré comme une démocratie. Alors bien sûr on me dira, il y a un parlement, il y a des médias, il y a des profs du NIF qui critiquent, etc. C'est vrai, mais étant donné que c'est un état qui est basé sur le vol de la terre, ça veut dire qu'en fait c'est une démocratie entre les voleurs, pour savoir comment ils vont continuer à voler. Et ça n'est pas une démocratie, c'est du colonialisme, c'est toujours de la dictature.